Cette vidéo a pour objectif de vous montrer comment on doit procéder pour imbriquer les fonctions-ci les unes dans les autres. Pour faire ça, je vais vous présenter un petit exemple. Ici, vous voyez des taux-taux hors-taxe et on va calculer un taux de remise qui dépend de ces taux-taux hors-taxe. Si je retourne dans mon exercice, vous voyez ici, dans ce petit tableau, pour les taux-taux hors-taxe qui sont inférieurs à 100 000 euros, on fera 0% de remise. Quand on sera entre 100 000 euros et 150 000 euros, on fera 5% de remise. Et quand on dépassera ou qu'on sera égal à 150 000 euros, on fera 10% de remise. Ici, vous avez bien trois possibilités, 0%, 5%, 10%. Dans ces cas-là, on a bien besoin de deux fonctions-ci. C'est-à-dire que ça correspond au petit organigramme que j'ai dessiné à côté. Ce que je conseille à mes élèves, c'est de toujours faire les cas dans l'ordre. C'est-à-dire que ça, ça va nous éviter d'en oublier en route. Et deuxième conseil, de ne pas chercher à faire entre. Cette fonction entre n'existe pas dans le tableur. Donc il faut trouver une autre façon d'intégrer ça dans notre tableur LibreOffice, Excel, peu importe. Ils fonctionnent tous sur le même modèle. Donc ici, on va décider qu'on va partir sur le premier cas. C'est-à-dire 0% de remise. J'ai mon tableur, j'ai 0% de remise. Si le total hors taxe est inférieur à 100 000. Donc c'est la case B16 ici. Donc ici, si B16 est inférieur à 100 000, alors on fera 0%. Ensuite, c'est là où ça se corse. Si c'est faux, si le test logique ici est faux, à ce moment-là, je dois aller faire un test qui va vérifier si j'ai 5% ou 10%. Ce que les élèves ont tendance à faire, c'est ici à m'écrire si j'ai entre 100 000 et 150 000, alors je ferai 5%. Et sinon, je ferai 10%. Et bien en fait, ici, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on va de ce côté-là de l'organigramme, c'est que la valeur est fausse. C'est-à-dire que B16 n'est pas plus petit que 100 000. Donc forcément, B16 est plus grand ou égal à 100 000. Cette information-là, je n'ai pas besoin de la vérifier. Je l'ai déjà fait dans mon premier test logique. Donc en fait, je sais déjà que c'est plus grand ou égal à 100 000. Il me reste à vérifier est-ce que c'est plus petit que 150 000, auquel cas je serai bien entre les deux. Donc ici, B16 inférieur à 150 000. Ce qui est difficile à voir pour les élèves, c'est bien cette histoire de entre qui n'a pas lieu d'être. J'ai déjà gagné ici quelque chose grâce à mon premier test. Donc ici, si B16 est plus petit que 150 000, à ce moment-là, on fera bien 5%. Et sinon, la valeur est fausse. Ça veut dire que B16 est bien supérieure ou égale à 150 000 et que donc, je fais 10%. Ça veut bien dire que ces valeurs-là, que je ne rentre nulle part dans ma fonction, elles sont bien connues grâce au résultat du test ici et ici. Pour rentrer ça dans ma machine, je retourne dans le tableur, je lance mon assistant des fonctions, catégorie logique, fonction si. Donc si B16 est plus petit que 100 000, alors je fais 0%. Sinon, ça veut dire que la valeur est fausse. À ce moment-là, j'entre bien ici dans ma deuxième fonction logique que je vais intégrer à la première. Pour faire ça, je me positionne bien dans la valeur si faux, la troisième case, et après, je double-clique sur si. Si, cette fois-ci, B16 est plus petit que 150 000, alors, on fera 5% de remise et sinon, on fera 10% puisque ça voudra dire que B16 est plus grand ou égal à 150 000. OK. Et ça, évidemment, je peux le recopier sans problème. Ma fonction, voilà ce qu'elle donne. Si B16 est plus petit que 100 000, alors 0%. Sinon, si B16 est plus petit que 150 000, 5%. Sinon, 10%. Et après, je n'oublie pas de fermer mes deux fonctions-ci avec deux parenthèses. Donc ça, je peux le récupérer pour l'ajouter ici dans mon texte. Voilà.